Bonjour, bienvenue sur Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Nous avons cité de nombreux philosophes présocratiques et évoqué l'influence qu'ils auront sur Hippocrate. Mais avant de parler de ce dernier, nous devons parler des deux grands philosophes grecs qui influencèrent considérablement la médecine, Platon et son élève Aristote. Commençant donc par Platon, contemporain d'Hippocrate, lui-même influencé par Pythagore et Héraclite, l'auteur de La République, du Banquet et du Timée, est plutôt considéré comme un philosophe politique, mais il eut une influence considérable en médecine, malgré une physiologie imaginative, le cerveau pour la raison, la poitrine pour la sensibilité, le ventre pour le désir, le foie pour la divination. A l'origine de la théorie du pneuma, on doit aussi à Platon une théorie éthiologique des fièvres, séparant les fièvres continues, causées par le feu, des fièvres quotidiennes, par l'air, des fièvres tierces, par l'eau, et quartes, par la terre. Platon tomba toutefois juste quand il fit de la splenomégalie le témoin de la lutte contre les impuretés, ou quand il expliquait que l'intestin était long pour que les aliments séjournent longtemps dans le corps. Ou alors quand il parlait de maladies dues aux abus de nourriture, aux abus sexuels, au déséquilibre entre dépenses physiques et alimentation. Parlons maintenant de son élève Aristote. Originaire de Stagyre, au nord de la Grèce, d'où son surnom de Stagyrite, Aristote fut le premier philosophe véritablement sans mythe, et le premier théoricien de la médecine, bien que non médecin lui-même. Son portrait le plus célèbre, que l'on voit ici avec celui de Platon, est tiré de l'école d'Athènes, fresque du peintre italien Raphaël, exposé dans la chambre de la signature des musées du Vatican. Cette fresque symbolique présente des figures majeures de la pensée antique, notamment certains philosophes dont nous avons parlé. « Nos deux philosophes en occupent le centre. La main tournée vers la terre symbolise l'opposition entre l'observation et méditation, Aristote, le philosophe de la terre, en opposition à Platon, main vers le haut, le philosophe du ciel. » Aristote n'était donc pas médecin, mais le fils de Nicomac, médecin de Philippe de Macédoine. À vingt ans, il devint l'élève de Platon, qu'il appelait le liseur. Puis, il se rendit sur l'île de Lesbos pour étudier la science de la nature. De retour à Pella, chargé de l'éducation d'Alexandre et de Ptolémée, il fonda à Athènes le lycée, véritable centre de recherche à visée encyclopédique, et le groupe des péripathéticiens. Il bénéficia des libéralités d'Alexandre pour ses recherches très variées. Auteur de nombreux ouvrages, mais seulement un cinquième de ses œuvres nous est parvenu, grâce à son élève Théophraste et à son fils Nicomac. Il mourut d'une maladie d'estomac à calci. L'Organon est un ensemble d'ouvrages de logique. La perception par la mémoire mène à l'expérience qui, avec l'intelligence, fixe les lois générales conduisant à la science puis à l'art. Dans le domaine des sciences, citons les ouvrages Physica, Decaelo, De Générationné et Corruptionné, Météorologica. Dans le domaine des sciences physiques, Aristote partait d'hypothèses plausibles, mais souvent fausses, ce qui freina le développement de sa pensée. Dans les neuf volumes de l'Historia Animalium, il classe les baleines parmi les mammifères. Dans De Anima, l'âme, logée dans le cœur, force vitale qui dirige les facultés de l'organisme, possède une partie de l'intellect agent éternel et immortel. Il émettra aussi des idées sur les sensations, la mémoire, le sommeil, les rêves et les conditions psychologiques de la vie. Ce qui fait qu'il est considéré comme le père de la biologie, malgré de nombreuses erreurs en physiologie et en anatomie. En effet, il ne réalisa que des dissections animales, pas de dissections humaines, pour une raison que l'on ignore, par dégoût, par tabou religieux ou magique, par superstition, par peur, pour la dangerosité du sang. Aristote confondait les nerfs et les tendons, les artères et les veines. Il faisait du sperme un mélange de pneuma et d'eau et l'embryon pouvait naître par génération spontanée. Surtout, Aristote imposa un retour au cardio-centrisme. Le cerveau n'avait plus qu'un rôle accessoire. Aristote séparait trois cavités cardiaques et faisait du cœur un centre de la distribution du sang, mais aussi le foyer de la chaleur vitale et le lieu de la convergence des sens où résidait le pneuma. En bref, le siège de l'âme. Du moins, l'âme intellective, car il distinguait trois âmes. L'âme végétative ou sensitive, propre aux végétaux, l'âme motrice, propre aux animaux, et l'âme intellective, propre aux humains. Aristote eut surtout une influence énorme en médecine par rapport aux autres philosophes, car il réhabilita le raisonnement et l'observation, et notamment de la nature. Cette influence fut primordiale jusqu'au XIIIe siècle quand Albert le Grand et Thomas d'Aquin associèrent théologie chrétienne et aristotélisme. D'autant que, fidèle à la doctrine d'Hippocrate sur les quatre éléments, Aristote ajouta un élément céleste. Après ce détour par la philosophie, retournons à l'histoire de la médecine proprement dite. Nous avons vu que la médecine grecque est née selon deux voies distinctes. La voie philosophique, que nous venons d'évoquer, et la voie des asclépiades. Cette dernière sera le sujet de la prochaine vidéo d'Istomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada